Ah, et bien enfin, bonjour à tous, j'espère que vous allez très 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 bien pour cette deuxième vidéo que j'avais envie de partager avec vous. Alors, j'ai posté un post il y a déjà quelques jours concernant le sujet qu'on allait aborder, concernant nos origines terrestres, sont-elles extraterrestres ? Et c'est un sujet qui moi personnellement me passionne et j'ai l'impression que vous aussi, il vous intéresse en fonction des très très bonnes questions que vous avez posées. Alors, vous allez me dire pourquoi on parle de ça, donc ça fait un peu partie d'un tout entre le paranormal, les mythes et tout ça. Et ça a influencé un peu le livre Les saisons du paradis. Et pour ne pas vous spoiler, l'idée c'est plutôt d'en débattre entre nous, de savoir un peu vos opinions et qu'on échange, voir un peu les tendances. Et puis après, quand vous avez découvert le livre, vous verrez un petit peu plus mon opinion. Alors, je vais commencer déjà par essayer de répondre, du moins parce que là, c'est pas gagné, il y a quand même pas mal de monde et il y a des questions qui sont bien salées comme il faut. Je vais essayer de répondre à tout le monde, donc je vais prendre mes notes et je vais commencer à répondre à tout le monde. Alors, donnez-moi une seconde, on y est. Alors, j'ai ce qu'il faut. Alors, Chantal Losey, on va commencer par toi, Chantal. Que nous ayons été ensemencés volontairement par une race extraterrestre, non, je n'y crois pas. Que la vie sur Terre soit possible, à son origine, grâce aux nombreux corps célestes venus s'écraser ici, fort probable. L'humanité, nous sommes des restants de poissons, lol, la vraie question que l'on devrait se poser est « Y a-t-il une autre forme de vie que l'humain, plus intelligente que ce dernier sur Terre ? » Je parle ici d'une race 100% terrienne ayant évolué différemment, environnement parlant. Je sais, c'est tiré par les cheveux, je trouve ça plus probable que d'être venu à une autre planète qui serait... Ok. Je ne suis pas non plus contre l'idée, mais que nous soyons visités par des voisins venant d'une autre dimension, autre temps, terminaire, nous serons... Ok. Bon, désolé, ça paraît peut-être pas clair pour vous. J'essaye de réfléchir en fonction des notes que j'ai prises. Alors, Chantal, je ne vais pas répondre forcément à ta question, parce que tu as l'air d'avoir une idée assez tranchée, en fait, de ce que tu imagines. Et alors, la seule question que tu poses, c'est la vraie question que l'on devrait se poser, est « Y a-t-il une autre forme de vie que l'humain, plus intelligente que ce dernier sur Terre ? » Alors, moi, j'ai envie de te répondre, ça dépend de ce que l'on entend par « intelligent », parce que... Comment tu définis le mot « intelligent » ? Est-ce que c'est parce que nous sommes une espèce qui a eu la grande faculté, la grande capacité à nous adapter à notre environnement et à évoluer ? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas les seuls. Regarde l'exemple du grand requin blanc, qui a su évoluer, s'adapter à son environnement depuis aussi des siècles. Donc, voilà, c'est aussi la problématique, c'est de savoir où est-ce qu'on nous met, est-ce que l'humain est tout en haut, ou est-ce que nous sommes l'égal des autres espèces ? Moi, je tenterais de dire que nous sommes l'égal des autres espèces. Comme je le disais dans la première vidéo, nous sommes un tout, et c'est plutôt vers ça que je tends. Maintenant, par rapport à ça, est-ce qu'il y a peut-être une espèce plus intelligente, comme tu le sous-entends ? Personnellement, je ne sais pas. Voilà, si d'autres, vous avez des idées par rapport à ça, partagez vos opinions. Moi, je vous avouerai que je n'ai pas forcément une opinion très tranchée, à savoir si nous sommes tout en haut de la chaîne. Salut Nico, Adeline Plantier. Bonne question, ton sujet, je me la pose depuis un moment, car j'ai toujours eu du mal à avaler l'histoire de la bestiaule qui sort de l'eau, se transforme en singe, puis en homme. Pour ma part, je me suis posé la question, si nous ne sommes pas une espèce, et en cours d'évolution, vu tous les dessins qui sont représentés depuis la nuit des temps, que l'apparition des oignons est une observation de leur part. Alors bon, Adeline, pour commencer à répondre à ta question, déjà, ce qu'il faut savoir, l'une des problématiques fondamentales de l'apprentissage scolaire, c'est qu'il y a de bon nombre de choses que l'on apprend qui sont des théories, encore à l'heure actuelle. Et par exemple, on parle de l'évolution, la théorie de l'évolution, le mot théorie fait partie de l'évolution, c'est une théorie, donc c'est qu'il nous manque les preuves nécessaires pour que ça devienne un fait, un fait, du moins. Et après, la science, on sait comment ça fonctionne aussi, c'est que, ben voilà, pendant tant de temps, on va croire, par exemple, que la Terre est plate, et puis, des siècles plus tard, on découvrira qu'elle est ronde. C'est-à-dire que la science, elle évolue aussi, ses certitudes, les certitudes d'aujourd'hui ne sont pas les certitudes de demain. Et ça, c'est aussi une des problématiques d'un très espèce, de vouloir absolument toujours acter une action dans le temps comme référent, parce que nous avons du mal à nous projeter sur plusieurs siècles. Donc, alors, moi, si je ne suis pas super emballé par la théorie de l'évolution, Adeline, pour être tout à fait honnête, elle pose de nombreuses questions que je remets en question, d'ailleurs. Et je vous conseille un livre de l'auteur John Sider, je vous mettrai sur Internet le nom du bouquin, et où il remet en question la théorie de Darwin, et c'est vraiment très intéressant, très intéressant comme sujet. Greg Gory, bonjour. Peut-il y avoir un lien ou autre entre la vie extraterrestre et les phénomènes de hantise ? Ou s'agit-il de deux sujets complètement différents ? En effet, je parle des croyances notamment sur les mondes parallèles. Alors, bien évidemment, ça me rappelle nos nombreuses enquêtes dans le passé, où on en parlait, par exemple le château Gaillard, ou ce genre de choses. Effectivement, est-ce que les extraterrestres seraient à l'image de nous, des êtres organiques vivants sur d'autres planètes, que l'on imaginerait des mondes parallèles ? C'est possible, il y a de plus en plus de théories scientifiques qui se basent sur les univers jumelés. Et on a fait des recherches en France, je vous conseille certains livres de Jean-Pierre Petit, par exemple, où il aborde le sujet de façon assez simple pour pouvoir pénétrer dans le sujet, parce que c'est quand même des sujets assez complexes. Donc, effectivement, c'est une possibilité. Effectivement, les entités avec lesquelles on communique lors des hantises peuvent être issues d'un autre monde, d'une autre dimension, sans pour autant faire partie de ce qu'on appelle la mort. C'est possible, il n'y a pas de... je ne crois pas qu'il y ait de preuves contre, justement, une telle théorie. C'est possible, c'est possible, et ça paraît même assez excitant d'avoir potentiellement la possibilité de communiquer avec d'autres espèces à travers, justement, ces technologies. C'est peut-être peu probable, mais voilà, il y a la porte ouverte, elle est là, j'espère que ça répondra à ta question. En tout cas, voilà, il n'y a pas une réponse nette et précise, Grégory, à ce sujet-là. Et là, tout est la difficulté, en fait, de cette thématique. Barbara Zainovilin. Pourquoi pas un univers similaire où nous irions une fois décédés, ou alors notre esprit se resterait sur Terre pour une tâche inachevée ? Beaucoup de questions se posent. Très bonne idée de ce sujet-là de vous lire à propos de cela. Mais écoute, Barbara, comme tu le vois, je pense que c'est un petit peu proche aussi de la question de Grégory. Quelque part, on n'est jamais revenu de la mort. En tout cas, plus qu'une expérience de mort imminente. Donc, du coup, ça reste difficile d'imaginer. Et tout ne restera probablement que théorie pendant très, 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 très longtemps. À moins que l'on essaye de changer notre perception du monde. Et j'en viendrai à ça un peu plus tard dans la vidéo, en vous partageant un petit peu mes idées sur le sujet. Mais oui, ça paraît assez complexe, du moins à ramener une preuve irréfutable par rapport à ça. Hotskane, le no life. Quelle vision extraterrestre ? Si c'est la vision néo-évémisme ou des ETs seraient venues sur notre Terre au moment où elle est totalement vierge de vie et l'a créée à coups de science, bof. Par contre, une panse-permise ou un corps scellé transportant la vie s'écrase sur la planète vierge, là, ce n'est plus possible. Alors là, c'est là où je te rejoins. Alors, c'est là, Hotskane, où je te rejoins. Effectivement, je crois aussi qu'il y a des milliards d'années, il y a 4 milliards d'années environ, Mars a subi un chamboulement géologique qui lui a fait rentrer dans un cycle où la planète est rentrée dans une sorte de désertation, de destruction d'elle-même. Et il est fort probable, d'après les scientifiques, qu'il y ait eu, de par ces explosions, des microbes, des bactéries qui se soient propulsées dans l'espace. Certains théoriciens scientifiques avec ça, donc la théorie de la panse-permise, qui voudraient que la vie ait été amenée par voyage à travers un astéroïde ou tout ça. Pour vous citer les recherches de quelqu'un qui je suis, les travaux depuis longtemps, c'est le professeur Claude-Alain Rotten à l'université de Lausanne, je crois en Suisse. Je crois que c'est Lausanne ou Genève. Et il est spécialisé dans l'exobiologie. Et toutes ces recherches, tous ces travaux ont pour centre cette question de savoir si la vie terrestre a pu être en partie apportée par une autre planète autour de nous, il y a plusieurs millions, milliards d'années. C'est une théorie qui est très difficile à remettre en cause, quelque part, parce qu'aujourd'hui elle se base sur de nombreuses recherches. Et je pense qu'elle fait sens. Elle fait sens comme tout. Nous sommes un tout. Essayons de ne pas nous limiter à la vision de la planète Terre, mais plutôt à cette vision de l'univers, de la voie lactée, des galaxies. Nous sommes un tout, en fait. Nous sommes une énergie constante en mouvement qui ne s'arrête jamais. Donc je pense qu'effectivement, ça peut faire sens. Donc je pense qu'on se rejoint un petit peu, Otskasan, sur cette question-là. Delphine Fourteau. Bonjour Nico. Perso, j'ai de gros doutes que ce soit extraterrestre. Et toi, qu'en penses-tu ? Bah voilà. Alors Delphine, effectivement, je pense aussi que c'est très difficile d'amener une preuve définitive. Mais par contre, c'est une piste extraordinaire à explorer et pour plusieurs raisons. La première est que l'histoire traditionnelle nous raconte l'histoire de l'humanité environ à moins 5000, moins 6000 avant le Christ. Pourquoi ? Parce que tout ce qui se passe avant est très peu documenté, très peu relaté. Et on nous parlera simplement de l'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, l'homo sapiens, c'est tout ça. Ce sont les seuls grands référents historiques que l'on va avoir avec quelques évolutions. Alors oui, on nous parlera, on a découvert le feu et compagnie. Mais l'histoire que l'on connaît aujourd'hui, celle qui est extrêmement documentée, n'a de documentation qu'elle est entre moins 10 et moins 7, vraiment poussée avant Jésus. En tout cas, de documentation connue, classée et reconnue. Tout est cette grande problématique. Donc pour moi, le problème problématique de notre histoire moderne, c'est que quand tu regardes sur l'échelle, la timeline de la vie de la Terre, nous sommes, l'histoire, ça représente 0,00005% de son histoire. Et ça, ça me pose une problématique parce que ça voudrait revenir à dire que tout ce qui s'est passé avant n'a pas eu d'importance en fait quelque part ou n'a pas eu d'une si grande influence sur la civilisation qu'elle en a aujourd'hui. Et c'est là où moi, ça me dérange vraiment, où j'ai vraiment une problématique avec les scientifiques. C'est que parce qu'ils ont besoin pour leur recherche de crédit d'impôt, parce qu'ils ont besoin de soutenance gouvernementale et financière, ils restent toujours dans le même carcan. Parce que si on essaye de commencer à explorer d'autres carcans moins populaires, certains carcans qui remettraient en cause probablement une grande partie de notre histoire, et bien malheureusement, ces scientifiques ne font pas avancer. Donc pour moi, ce ne sont pas des scientifiques. Ce sont juste des agents commerciaux pour l'État. Et je sais que je ne vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais c'est ce que je pense et c'est en partie une réalité. Donc, c'est aujourd'hui la problématique, c'est que si on veut que les choses évoluent un petit peu, il faut que ce soit nous qui nous intéressons à des reliques, à aussi des informations qui sont disponibles, mais qui ne sont pas dans les grandes chaînes d'informations traditionnelles. Donc Delphine, j'imagine bien que tu as des doutes sur les scientifiques terrestres, mais elles ne sont pas plus stupides, la théorie de la panse permise n'est pas plus stupide que la théorie de la traditionnelle évolution que l'on connaît. Simplement, elle met en perspective d'autres choses, et à mon sens, elle ouvre certaines portes qui ont besoin aujourd'hui d'être ouvertes. Si on veut savoir, nous en tant qu'humains, en tant qu'espèce humaine, où on peut aller de l'avant, et comment essayer d'évoluer les choses. Parce que connaître nos origines, essayer de les découvrir, c'est ce qui nous permettra aussi de savoir quel est notre but ici, sur cette planète. Christelle, le Yandberger. Bonjour Nico, personnellement, je n'y crois absolument pas. J'ai plusieurs documentaires et lu plusieurs articles tombés dessus par hasard, mais je trouve cela tellement loufoque. Désolé, mon boulot, c'est l'archéologie. Alors, ce genre de théorie, comment te dire ? Bon, alors Christelle, je te remercie déjà d'avoir envoyé ce petit post sur Facebook. Personnellement, je n'y crois absolument pas. Donc, bon, écoute, voilà, c'est un peu contradictoire quelque part, parce que tu dis que tu es archéologique, donc scientifique, avec une démarche scientifique, protocole de recherche. Et la première chose que tu écris dans ton post, c'est que personnellement, je n'y crois absolument pas. Depuis quand le mot croyance a un rapport avec ce que l'on détermine par la science ? Le mot croyance, c'est notre cœur qui nous dit, voilà, moi, c'est là où je veux mettre mon cœur et mon esprit. C'est rattaché à des sensations, à certaines connaissances, mais pas dans un protocole établi par la science et reconnu. Donc déjà, tu commences, à mon sens, pas très très bien ta question. J'ai du mal à savoir pourquoi tu dis absolument pas. J'ai l'impression que d'entrer, c'est une théorie qui dit, oh là là, putain, les extraterrestres, moi, ça me... Bon, j'ai vu plusieurs documentaires et lu plusieurs articles. C'est toujours pareil. Moi aussi, j'ai vu plusieurs documentaires et lu plusieurs articles. La problématique, c'est qu'il y a 200 de cloches. Toujours, toujours 200 de cloches. Aujourd'hui, moi, je suis dans une réflexion, je veux savoir pourquoi ceux qui ne le reconnaissent pas, ne le reconnaissent pas. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi ils ne le reconnaissent pas ? Est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas parce qu'il n'a pas suffisamment de preuves ou parce qu'ils ne le reconnaissent pas de peur de passer pour des clowns ? Et ça, c'est la plus grande question. Et globalement, 90% du temps, c'est parce qu'ils ne veulent pas passer pour des clowns. Parce que les preuves, il y en a énormément. Elles sont remises en question, bien évidemment, comme l'opposé de dire que nous avons traversé l'évolution et compagnie. Comme Darwin. Mais ce sont à charge des preuves dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont les remettre en question jusqu'à ce qu'on découvre la réalité derrière. Donc, pour moi, les deux courants sont importants. Ils se contredisent. Ils font avancer les choses ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il y a une tierce personne derrière, un agent gouvernemental, qui, du fait de ne pas donner de subvention à ses travaux, empêche volontairement de découvrir une potentielle vérité ? Voilà, pour moi, la grande question derrière, la remise en question d'à peu près tout. Donc, vous allez me dire, Antoine, Nico, il remet en question tout. Effectivement, je ne remets pas en question tout, mais je pense qu'il y a de nombreux sujets qui ont besoin d'être mis en question. Et l'archéologie en est un parce que j'ai de nombreux amis qui aussi travaillent dans l'archéologie. Et globalement, il y a quelque chose qui ressort régulièrement. C'est que les archéologues découvrent énormément de choses durant toute leur recherche et durant tous leurs travaux. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas qui restent inclassées, qui restent dans des répertoires mis de côté jusqu'à ce qu'un jour on découvre où ça se situe. Donc ça, c'est une première. La deuxième, c'est qu'il y a aussi de nombreuses choses que l'on sait où les mettre, mais elles n'y seront pas mises volontairement pour ne pas créer un schisme dans l'information que le système éducatif propage aux enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre tout en question auprès des enfants, c'est compliqué. Et c'est souvent plus tard à l'âge adulte qu'on commence à se remettre en question. Donc, il y a ce grand débat-là. Donc moi, Christelle, je ne suis malheureusement pas d'accord avec toi. Je pense qu'il n'y a rien de loufoque dans cette théorie. Bien au contraire, je la pense beaucoup plus posée. Je vous expliquerai moi ma théorie, ma vision, du truc à la toute fin, pour ne pas vous influencer. Mais voilà. Alors, merci Christelle en tout cas d'avoir posé cette question. Aline, Ami, Emma. Coucou Nico, effectivement, certaines théories soulèvent énormément de questions. Celles qui m'interpellent quand même, pas mal, sont tantôt les pyramides. Comment à des milliers de kilomètres sans moyens de communication, les hommes ont-ils pu les construire ? En gros, je suis désolé Aline, j'ai un problème avec mes notes, ça ne m'a pas pris la fin. Mais alors, pour répondre à ta question, effectivement, il y a de nombreux documentaires, de dossiers de recherche sur nos origines. Et les pyramides en font partie. La grande pyramide de Gizé reste une énigme. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à expliquer comment cette pyramide a été construite. Ne serait-ce que de par sa précision, son endroit géologique, le nombre d'années qu'elle a été construite d'après les chiffres égyptologues. Les égyptologues, le nombre d'hommes qui a servi à construire ces pyramides, mais aussi sa précision absolument au rasoir sur chacune des pierres, le poids de chaque pierre. Aujourd'hui, il serait très, très difficile, voire impossible de reconstruire cette pyramide dans les mêmes conditions. Et ça, c'est de nombreux ingénieurs qui l'expliquent. C'est une vraie énigme dans sa construction, dans son pourquoi. Je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a un très, très bon documentaire sur la grande pyramide. Je vous mettrai aussi toutes ces informations dans les postes pour que vous puissiez aller regarder. C'est un très, très bon doc qui explique vraiment pourquoi toutes ces pyramides. Et moi, j'ai été très emballé par les recherches. J'ai lu un peu les pours, les contres sur les pyramides, les leurs origines. Mais aujourd'hui, à mon sens, il n'y a toujours pas une explication satisfaisante quant à pourquoi elles sont là et à quoi elles ont servi. Je tenterais d'aller vers la direction de ce documentaire que je vous marquerai, qui est assez extraordinaire, où il place justement la pyramide de Gizeh comme l'essentiel d'un calendrier. Et toutes les pyramides de la planète sont effectivement reliées d'une civilisation à une autre. Et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Parce que c'est tout un pan qu'on est seulement en train de découvrir. Et la planète est beaucoup plus magique et beaucoup plus mystérieuse dans son passé qu'on veut nous le faire croire. Donc voilà, j'ai répondu à une première salle de questions. Je vais répondre à une deuxième salle de questions. Alors, Nini Nico, salut Nico. Moi, je crois à fond à la pense permis. Donc, effectivement, la pense permis, je crois que c'est un petit peu dans l'air du temps. On voit bien qu'on est insatisfait des religions. Quelque part, elles ne nous apportent pas d'explications concrètes sur nos origines. Et elles nous demandent de nous rattacher à ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire de croire quelque part aveuglément. Et pourtant, moi, je suis de confession en partie catholique. J'ai été baptisé, profession de foi, communion et tout. Donc, j'ai été un peu élevé là-dedans. Donc, je ne sais pas, je l'ai vraiment vécu. Elles nous demandent de nous rattacher à la foi. Je ne vais pas dire qu'il n'y a rien. Bien au contraire, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Mais en nous demandant volontairement de nous rattacher à quelque chose d'invisible, je pense que ça nous empêche aussi de nous remettre en question et de nous situer sur cette vie, en fait. Sur cette planète qui existe depuis des milliards d'années. Et d'essayer de savoir vraiment concrètement d'où on vient et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que le monde va à l'envers. Les choses sont en train de se détruire un peu partout, ici et là. Et je pense qu'il est temps de se mettre vraiment, de se poser les bonnes questions. Et de se dire, ok, quelles sont nos origines pour découvrir quel est notre avenir et comment on peut changer les choses parce qu'on ne fait pas bon en haut quelque part. Donc la théorie de la pense-permique est quelque chose que moi me fascine. Donc comme je vous dis, je vais vous l'expliquer à la fin ma théorie. Alors, Claudine Mangusta, of course que nous venons d'une autre planète. Pour moi, trop de pas fait en avance en expérience réelle. Effectivement, on le sent qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose au-dessus de nous. Mais voilà, il va falloir gratter et c'est tous ensemble qu'on peut en discuter. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est vraiment leur but premier, c'est d'échanger. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on échange, on échange. Pour, à terme, créer une communauté de gens que j'appelle éveillés. Parce que malheureusement au XXIe siècle, notre ennemi a tous, c'est l'ignorance. Et de dormir sur des certitudes va nous faire aller droit dans le mur. Donc c'est ça, quelque part, un peu le but de ces vidéos, c'est de se réveiller ensemble. Parce que si on se réveille seul de notre côté, ça ne sert à rien. Donc c'est de se réveiller ensemble et c'est ensemble qu'on peut changer les choses et d'essayer de comprendre un petit peu toutes ces réalités. Alors, Johan Auditore, Kenway, beaucoup disent que ce sont les extraterrestres, nos créateurs et que nous serons en fait nos dieux tels que nous les veuillons. Quel est ton avis ? Alors, voilà, Johan, pardon. Effectivement, c'est un peu la question qui revient. Enfin, je ne sais pas si nos extraterrestres sont créateurs parce que la théorie de la pense-permie ne va pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de créationniste derrière la théorie de la pense-permie parce que ce sont des bactéries qui arrivent sur notre planète et qui vont s'adapter à l'environnement, évoluer petit à petit et tout ça. Et donc quelque part, la théorie de la pense-permie relaie la théorie de l'évolution quelque part. En fait, c'est d'abord une phase, puis une deuxième. Simplement, c'est que nos origines, en termes d'ADN, de molécules, d'atomes, sont extraterrestres. Ils sont simplement hors de terre. Voilà les grandes lignes de la théorie de la pense-permie. C'est pour ça que moi, je ne m'arrêterai pas là. J'irai un petit peu plus loin. Donc, je vais te donner mon avis à la fin, Johan. Sonia Barès, salut Sonia. J'ai vu une théorie qui disait qu'on était créé par les extraterrestres et qu'après, ils nous ont laissé, mais ils viendraient quand même nous rendre visite pour voir comment on va et on se comporte. Tu en penses quoi de cette théorie ? Car pour moi, je trouve ça chelou. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais pour moi, la vie n'a pas été créée par eux, mais plutôt une question de molécules. Sonia, j'espère que ma réponse précédente répond un peu à ta question. C'est-à-dire que ça ne remet pas en cause les molécules, comme tu dis. Ce qui n'est pas les molécules, c'est l'évolution. L'évolution du poisson jusqu'au singe et puis machin. Simplement, la théorie, la pense permis, c'est la première partie. C'est-à-dire que la vie, du moins une partie de la vie, a pu provenir de Mars. Donc, je pense qu'il y a une compatibilité entre les deux. Donc, voilà un peu pour les questions que j'ai retenues essentiellement. Maintenant, je vais essayer de répondre de façon concise à cette question. Est-ce que nous avons des origines extraterrestres ? Tout ce que je vais vous expliquer, c'est un peu sur ça que je me suis penché dans le bouquin. Donc, vous y retrouverez un peu tous ces éléments un peu mystérieux et tout ça sur nos origines. Moi, ma théorie, qui est un mix de plusieurs, j'ai un... Voilà, mon feeling, c'est que voilà, il y a 4 milliards d'années, Mars... Ce n'est pas un feeling, ça, c'est son effet. Il y a 4 milliards d'années, Mars a subi des changements climatiques radicaux et une vraie destruction de son environnement et a justement explosé ou implosé et a pu propager des bactéries, des microbes, des bactéries essentiellement dans l'espace. Ce qu'il faut se remettre en perspective, c'est qu'il y a de nombreuses recherches qui nous recherchent, certains bouquins qui nous parlent, en fait, que Mars avait pu être potentiellement habité il y a plus de 4 milliards d'années. On y verra peut-être le désert Sidonia, ce genre de choses. Alors, bien évidemment, il y a des gens qui vont être en question et tout, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu... Il y a eu des démentis de la NASA où on voit des photos du désert Sidonia, ce visage, vous savez, sur Mars, qui s'est décrépli avec le temps. Bon, moi, je pense que c'est du vrai bullshit. C'est encore pour nous endormir. Mais voilà, je vous invite en tout cas à aller faire des recherches sur les sondes qui ont été envoyées en Mars entre 71 et 77. Il y a des vidéos assez stupéfiantes de ce qui a pu être filmé. Je pense foncièrement que Mars avait abrité la vie à l'époque. Alors, disons que cette vie était peut-être un peu civilisée ou pas. Disons qu'elle était moyennement civilisée, un peu comme la nôtre, parce que nous ne sommes pas ce qu'on appelle supercivilisés. On en est encore, entre guillemets, supercivilisés. On est encore très, très loin de ce qu'on peut lire dans les livres de science-fiction. Mais disons que voilà, Mars a subi une catastrophe et que peut-être les gens qui habitaient cette planète ont réussi dans une minorité à la quitter à travers peut-être un vaisseau ou quelque chose, je ne sais pas, créant un orbite, construisant une station en orbite autour de leur planète, peu importe, je ne sais pas. Voilà, c'est un petit peu mon feeling que la planète pouvait être potentiellement habitée. Donc, il s'est passé deux choses. C'est-à-dire que la planète Mars était en train de se détruire et que les gens ont quitté la planète et qu'en même temps, la planète a explosé et a pulvérisé à travers l'espace des bactéries. La seule planète habitable, il y a 4 milliards d'années, hormis Mars, c'est la planète Terre. Et elle n'est pas si loin que la planète Mars. Donc, imaginons que ces gens-là aient pris refus sur la planète Terre. Donc, on avait des vrais extraterrestres martiens qui sont venus sur la planète avec peut-être, vous savez, un physique pas si différent d'une autre, pas forcément si différent d'une autre. Et on va retrouver à travers l'histoire, une certaine partie de l'histoire peu connue, de nombreux récits à travers les anciennes civilisations, un cas, mayas, les indiens d'Amérique, Anasazi, et mais aussi ce qu'on retrouvera dans l'Atimelacritas de Platon. Le mythe de l'ancienne civilisation, le mythe de ces gens qui nous ressemblent, mais qui sont plus, un peu plus doués, qui sont un peu plus intelligents, qui sont un peu plus grands, mais qui nous ressemblent énormément. Et de là, découle l'histoire de l'Atlantide. Donc, moi, j'ai essayé d'explorer ça à travers le roman, quelque part, de se dire, ben voilà, en fait, peut-être que ces martiens ne sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle les gens de la civilisation de l'Atlantide. Donc, ces gens-là ont peuplé la planète, et on peut imaginer qu'à un certain moment, dans ces millions d'années sur lesquelles ils ont pu vivre en toute petite communauté ici, ils aient vécu en marge de l'homo sapiens, de l'homme de Cro-Magnon, puis Néandertal, et tout ça. Je pense qu'il y avait ces deux groupes qui pouvaient vivre sur notre planète. L'un très discret, et l'autre absolument dans la nature, celui que l'on connaît, l'homo sapiens et compagnie, qui, lui, est justement très nature, très simple, et compagnie. Voilà. Donc, ça part un peu de ça, et on peut imaginer qu'à un certain moment, il y ait eu des reproductions entre les deux pour créer, nous, quelque part, un petit peu l'homme que l'on connaît aujourd'hui, un petit peu entre les deux. D'où, peut-être, ce savoir que l'on a eu assez rapidement, mine de rien, parce que ça s'est fait très très vite, le savoir. Et, on a peut-être été aidé, guidé au départ, donc là, on va prendre des chiffres un peu plus précis, moins 10 000, moins 15 000 avant Christ, on a peut-être été guidé à fabriquer, on voit justement tous ces mystères autour du Sphinx, on a une datation du Sphinx à peu près moins 10 000, moins 12 000, qui remet en cause de nombreuses choses, du moins dans l'égyptologie. Et, on peut imaginer que ces civilisations nous ont peut-être guidé au départ. C'est peut-être envisageable, nous ont peut-être guidé, et ça pourrait, quelque part, faire vraiment sens avec toutes ces pyramides qu'il y a d'ici et de là, où ces civilisations disent qu'elles ont été aidées par des gens venus du ciel, dans nombreux cas. m'ont dit qu'il y a de la planète. Moi, j'ai essayé d'explorer cette piste-là avec, vous allez suivre dans une partie de l'histoire, un homme qui s'appelle Rénald, qui est le dernier hybride entre les extraterrestres martiens et l'homme et l'homme de la planète, issu des molécules aussi de Mars, parce que, comme je disais, la planète qui était la plus propice à abriter la vie il y a 4 milliards d'années était la Terre, donc on peut imaginer que ces bactéries aient pu se répandre à travers et finalement atterrir sur Terre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le professeur Claude-Alain Rotten sur les recherches d'exobiologie. C'est les recherches actuelles qu'il y a à peu près partout sur la planète en Angleterre, en Écosse, en France, en Suisse, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et puis en Amérique du Sud, beaucoup. Et on va un peu dans ce sens-là. Donc moi, j'ai essayé d'explorer ces deux thèmes-là et on va suivre ce personnage qui, après le grand déluge où la Terre est totalement nettoyée, il fait partie quelques survivants avec Noé et sa famille et il reste le dernier vestige un peu extraterrestre, hybride et la seule, donc ça, c'est assez fictionné, ça, c'est de la fiction, c'est ce qui est dans le livre. La petite chose que je peux vous dire, c'est que la seule chose qu'il a de différent foncièrement de nous en termes d'humains, parce qu'en fait, ils nous ressemblent, ils sont vraiment comme nous, vraiment comme nous, c'est qu'ils vivent beaucoup plus longtemps. c'est le petit truc, c'est que vous allez voir ce personnage à travers des siècles d'histoires, d'aventures et on va suivre ce personnage pendant un moment, donc vous allez faire son introduction dans le premier tome Les saisons du paradis, vous allez, je vous introduis ce personnage que vous reverrez plus tard dans les suites, dans la suite des romans. Donc voilà, un peu, moi, c'est là où je me situe, dans les grandes lignes, je pense qu'il est fort probable que nous ayons des origines extraterrestres, que ça fasse partie de notre ADN, que ça fasse partie de notre façonnage, qu'il nous ait aidé à un certain moment dans notre évolution, dans notre construction. Est-ce qu'aujourd'hui encore, ils viennent nous visiter ? Moi, je trouve ça probable. C'est possible parce que quand tu vois le nombre de témoignages d'ovnis à travers la planète et à travers les 20 derniers siècles, j'ai du mal à croire que tout est faux, quelque part. Parce que je ne peux pas... Ça voudrait dire qu'en fait, on ne se fait pas confiance. Ça voudrait dire qu'on est dans un monde d'affabulateurs. Moi, j'ai vraiment ce problème-là. Je ne suis pas du tout de l'école de Carl Sagan. Donc, Carl Sagan, c'était... Oui, les extraterrestres existent, mais ils ne viennent pas nous visiter. Ça fait un peu écho à l'exoconférence d'Alexandre Astier. D'ailleurs, je répondrai dans une vidéo spéciale sur l'exoconférence d'Alexandre Astier. Malgré que j'adore Alexandre et tout ce qui va avec, je ne partage pas vraiment son opinion sur... sur la thématique et j'aimerais vraiment explorer ça et répondre un petit peu de façon cool à cette exoconférence. Donc, moi, c'est ce que je crois. C'est comme je vous le dis, nous sommes un tout et il faut qu'on arrête d'essayer de vouloir tout limiter à quelque chose que l'on voit. Limiter à une ville, limiter à un pays. C'est américain ou c'est que français, ça ne concerne pas les autres. Non, on est un tout. la planète, toutes ces espèces connectées, mais aussi toutes ces planètes interconnectées parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, Jupiter disparaît, ça influencera notre vie et les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est-à-dire que les mouvements électromagnétiques dans l'espace, mais aussi l'équilibre énergétique se répercutera et on aura des conséquences qui seront peut-être des ourabans, des tsunamis, des tremblements de terre. Il ne faut pas oublier que tout est électrique, tout est énergie et qu'on est une énorme balance. Et il faut faire attention à ne pas bouger cette balance. Et c'est ce que, à mon sens, nous sommes en train de faire un peu en extrême ici sur notre planète. Donc voilà, j'espère qu'on y reviendra parce que ce n'est pas une thématique que l'on peut aborder comme ça du temps blanc. C'est un dialogue qu'on aura au fur et à mesure entre nous parce que je pense que vous ne serez pas forcément d'accord avec ce que je dis. D'autres le sauront peut-être, mais l'idée, c'est de créer un cheminement ensemble et d'essayer de trouver justement un petit peu d'avoir ces réflexions sur nos origines. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu pour cette deuxième vidéo. Je vous dis donc à très très vite. Retrouvez, donc retrouvez-moi sur Twitter. N'hésitez pas à poser des questions sur Twitter. Twitter, c'est très sympa parce que c'est très rapide et c'est dans l'instantanéité. Posez des questions sur Facebook. Donc vous me retrouvez sur Twitter, Nico Wave, et aussi sur ma page Facebook. N'hésitez pas à poser des questions, à continuer d'alimenter les postes, parce que c'est ce qui fait qu'on peut avoir un vrai dialogue cool ensemble. Donc n'oubliez pas que le livre Les Saisons du Paradis sortira le 21 juin. Et n'hésitez pas à précommander, allez-y, précommander les versions françaises. Je vais vous annoncer bientôt les préfaciers. Et puis je vais vous révéler, donc là, aujourd'hui, vous avez eu la révélation d'un autre des personnages. On avait déjà eu Yann et Annie. Et là, vous avez Reynald qui est cet hybride, le dernier hybride entre humain et extraterrestre qui va avoir un voyage extraordinaire. Ça a été une des parties que je me suis eue les plus éclaté à écrire, en tout cas. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime. Donc je vous embrasse sur la bouche, forcément, mais je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Love and respect. Et puis, à très vite.